Je crois que, comme toute activité, l'activité de la chasse et de la réglementation qui a été associée à la chasse a évolué avec la société et avec les concepts de notre société. L'activité de chasse au phoque au Canada est une activité qui existe depuis assez longtemps, mais on a pu voir des évolutions d'ici les dernières années qui ont été finalement animées par la pression des groupes de protection animaux qui ont forcé finalement les gouvernements et les corporations de chasseurs à changer un peu leurs activités. On peut voir que selon les régions au Canada, qu'on soit à Terre-Neuve ou aux îles de la Madeleine, l'activité de chasse ne sont pas les mêmes, les conditions de glace ne sont pas les mêmes. Et évidemment, chaque activité de chasse a demandé à certains réajustements. On parle non seulement des outils qui sont utilisés, mais certainement ce que nous, en tant que groupe de travail des vétérinaires indépendants, nous avons essayé de mettre une structure dans l'activité de chasse et dans la façon dont les animaux étaient tués pour améliorer le rendement et minimiser la souffrance des animaux. Cela implique une des étapes les plus importantes qui est la vérification que les deux hémisphères cérébraux de l'animal, c'est-à-dire que le crâne de l'animal a été bien atteint par soit la capique, soit la balle du fusil. Et on a essayé de rendre les choses beaucoup plus pratiques en demandant aux gens de toucher le crâne, de palper le crâne pour voir s'il était bien enfoncé, au lieu d'utiliser le réflexe de la cornée, qui est un test neurologique utilisé en médecine vétérinaire, mais qui n'est pas du tout appliqué aux conditions de chasse sur la glace.